Des visiteurs, il n'y en a pas. Déclaration des députés, le député de Népessing. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis fière de prendre la parole et reconnaître l'Association des dépanneurs de l'Ontario qui visite Queen's Park aujourd'hui. Les dépanneurs est une industrie très importante qui représente 9 000 magasins qui emploient 7 000 emplois, 77 000 employés. C'est une industrie de 18 milliards de dollars par année que ces entreprises fournissent et amènent donc une valeur encore plus importante. Ces petites entreprises et ces propriétaires de PME sont très importants dans la réussite économique de l'Ontario. Ces entrepreneurs surmontent des défis à chaque jour et donnent un service qui arrive à point en Ontario. M. le Président, je peux vous dire, je parle par d'expérience. Je viens d'une famille qui était propriétaire de 3 dépanneurs. Mon père et ma mère ont ouvert Hobbs Smoke Shop dans les années 50. Ensuite, Hobbs Hilltop a été ouvert au sommet de la colline dans les années 60 et le troisième, Hobbs, dans les années 70. Mon père et ma mère, ma grand-mère, ma tante Amelia, ma soeur Teresa, mon frère Peter ainsi que moi-même, avons grandi dans ces dépanneurs. Le groupe parlementaire conservateur est fier d'accueillir l'Association des dépanneurs de l'Ontario alors qu'il continue d'aide, de prospérer pour tous les Ontariens et Ontariennes. Merci. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, mes commentaires concernent la Première Nation de Grassy Merrill, où trois générations de peuples autochtones continuent de souffrir d'empoisonnements au mercure qui leur causent des dommages. Il y a des difficultés d'apprentissage qui sont liées à cet empoisonnement. Ils ont de la difficulté à entendre, à trouver leur équilibre. Et les poissons dans la rivière Wabigone sont toujours empoisonnés 45 ans après que le gouvernement ait été mis au courant de ce problème. Heureusement, il y a une solution à cette tragédie. Les experts disent que la rivière peut être nettoyée afin que l'eau soit sécuritaire et que l'on puisse apprécier la pêche dans cette rivière. Le ministère de l'Environnement a fait des recommandations en 84 au gouvernement. La Première ministre Wynne refuse toujours de nettoyer la rivière. Mais elle et le ministre se sont engagés à commencer une étude de 600 000 $ menée par Grassinaros et leur équipe d'experts. Alors que la rivière commence à geler, aucun de ces fonds n'ont été investis et beaucoup de temps a été perdu. Combien de temps est-ce que ce gouvernement continuera à retarder ce processus alors que les familles de Grassinaros souffrent? Monsieur le Président, la rapidité est clé. Il faut arrêter cet empoisonnement au mercure à Grassinaros. La députée de Brampton-Springdale. Merci, Monsieur le Président. Nous avons une communauté SIC en Ontario qui célèbre son anniversaire. Les leçons de ses enseignements sont les services, la tolérance, la compassion, l'amour, l'égalité, d'être humble et le travail pour les autres. Nous partageons avec les autres la vie. Il faut bien gagner sa vie sans fraude et ne pas créer de problème. On a aussi donné le message de la camaraderie sans discrimination. on croyait à l'égalité pour tous et ces enseignements peuvent être trouvés dans les écritures saintes des SIC. Nous célébrons ici cet événement SIC et j'ai célébré ici à la station de radio locale de Toronto et j'ai bien hâte de célébrer avec ma collectivité de Brampton-Springdale. Je suis très fière aujourd'hui de parler de la Journée mondiale pour la sensibilisation au diabète. Aujourd'hui, nous avons mis en place l'importance du dépistage du diabète de type 2. Il y a des gens qui utilisent ce dépistage jour après jour dans le monde et c'est un grand changement de style de vie qui peut aider à prévenir ce type de diabète. En Ontario, 1,5 million de personnes souffrent du diabète alors que 2,27 ont le diabète numéro 3. Nous voyons ici 36 % de notre population affectée par le diabète. La majeure de ceux qui sont affectés par cette maladie peuvent toujours avoir une vie saine mais comme toujours la prévention est clé. Il est important d'avoir des examens des yeux, des pieds pour prévenir le diabète. Cette journée nous rappelle de faire les modifications nécessaires à notre mode de vie, par exemple d'arrêter de fumer, de perdre du poids et d'être actif. J'aimerais remercier l'Association canadienne pour le diabète et les bénévoles qui appuient le diabète dans leurs difficultés. et j'aimerais aussi saisir l'occasion de souligner que c'est le 125e anniversaire du recherchiste Sœur Frédéric qui nous a permis de découvrir cette maladie. Merci. Députée de London West. Merci. Le parc provincial de Tamoka est dans ma circonscription de London West et est vraiment un joyau de ma collectivité. Pendant des années, les gens ont visité ce parc pour faire de la rentonnée, regarder les oiseaux ou simplement apprécier la nature. Le parc a beaucoup à donner et amène beaucoup d'avantages à notre collectivité. En fait, un athlète olympique de Rio qui a établi un nouveau record pour le marathon s'est entraîné dans ce parc. L'accès à l'environnement naturel rend les gens plus heureux et relaxés, mais l'errant fait aussi de leur vie une vie plus saine. Ça améliore la santé mentale et diminue les risques de maladies chroniques. Je suis donc très déçue du gouvernement libéral qui a déposé de nouveaux frais pour avoir accès à ce parc qui s'élève d'entre 5,45 et 14 dollars. C'est difficile de voir ces frais comme étant autre chose qu'une récupération d'argent qui ne feront qu'augmenter avec le gouvernement ou avec les années puisque ce frais sera indexé à l'inflation. Ces frais diminueront le nombre de visiteurs à ce parc et effectuera le bien-être de la collectivité. En fait, il y a beaucoup de résidents de London West qui disent qu'ils ne seront plus en mesure de visiter le parc. Ils ne pourront plus se le permettre, je demande au gouvernement libéral de retirer ce frais et de s'assurer que Kamoka soit accessible à tous les Ontariens et à tous les gens de London West. Député de Mississauga-Streetsville, Merci, M. le Président. Notre vue est un autre sens le plus dominant qui nous donne la plus grande fenêtre sur le monde. Les gens ont peur de perdre la vue plus que tout autre handicap. On peut protéger notre vue en visitant nos optométristes locaux. Comme les premiers professionnels pour la vue, les optométristes donnent des services dans les soins aux enfants, aux aînés et la prévention des maladies. Les optométristes ont les habiletés et l'expertise afin de détecter et de traiter les conditions de la vue. Et alors que la population continue de vieillir, les optométristes auront un rôle encore plus important dans les soins des yeux. L'Association ontarienne des optométristes est désignée cette semaine comme étant la semaine de l'optométrie. Et cette semaine, nous allons pouvoir visiter des bureaux d'optométristes dans nos circonscriptions. Mon optométriste, Sabrina Ahmed, m'a expliqué quels points les soins patients sont de plus en plus complexes. J'espère que mes collègues députés verront de première main le type de service que les optométristes fournissent, la technologie qu'ils utilisent et la contribution que les optométristes font à nos collectivités au système de soins de santé de l'Ontario et aux Ontariens qu'ils aident. Merci. D'autres déclarations de députés. Député de Lampton-Kent, Middlesex. Monsieur le Président, c'est avec beaucoup de regrets que j'informe cette Chambre de la mort le 26 octobre de M. George P. Dequet de Hyde Park dans le comté de Middlesex. Monsieur Dequet était un enseignant de 35 ans qui a pratiqué pendant 35 ans et il a travaillé dans les forces armées et a enseigné aux enfants canadiens qui vivent sur les bases militaires beaucoup. Il a toujours été très intéressé à la généalogie ainsi qu'à l'histoire. Il a complété sa recherche dans les différentes familles qui lui étaient liées. Monsieur Dequet a contribué à la publication historique de Westminster et de West Williams. Il était président d'un comité et a fait un travail similaire sur l'histoire du comté. sa recherche était précise et ses écrits clairs. Monsieur Dequet était un bénévole à l'hôpital Saint-Joseph et plus tard à la maison de retraite de Saint-Joseph. C'est ici la mort de quelqu'un qui était dévoué à sa circonscription, à sa collectivité et qui était très intéressé à l'histoire de sa collectivité. Merci. Déclaration des députés et députés de Timiscaming Cochrane. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais saisir l'occasion d'informer la Chambre que le gouvernement présentement termine la partie de consultation de l'étude multimode, de véhicule multimode qui n'a pas été tenue dans ma circonscription. Je n'ai pas été en mesure d'aller dans les rencontres à ce sujet. J'aimerais donc en parler ici. on a parlé des transports par mer, par route et dans les airs ainsi que ferroviaires. Nous avons vu des compressions faites aux transports dans le nord de l'Ontario et il n'y a eu aucune consultation à cet effet. J'aimerais donc que ce soit au compte-rendu de la part des résidents du nord-est de l'Ontario qu'il faut essayer de ramener un service ferroviaire parce que, de la façon dont on le voit présentement, le seul service public est l'autobus et il y a beaucoup de gens qui ne peuvent utiliser les autobus de nuit. Les aînés, les gens qui ont une condition médicale, c'est pratiquement impossible de le faire et il est important de voir, de ramener le service ferroviaire viable dans le nord-est de l'Ontario, tout particulièrement pour un gouvernement qui prétend avoir parlé, dépenser beaucoup d'argent dans l'augmentation du transport public, dans notre partie du monde, on en a besoin aussi. Si vous voulez, un Ontario moderne, les gens doivent savoir qu'il y a un transport en commun possible à utiliser, viable non seulement pour eux, mais pour leurs enfants, pour leurs parents et pour leurs grands-parents. Ramenez les trains! Député de Kitchener Centre, merci, M. le Président. Récemment, notre ministre de la Santé et des Soins de longue durée est venu au Centre d'oncologie de ma circonscription pour voir la construction d'améliorations à ce centre. Le centre de Grand River fournit les plus grands services et de chirurgie oncologique dans cette province. 400 patients de plus pourront être traités à chaque année avec les rénovations que nous faisons. C'est une augmentation de 24 %. d'augmentation les soins oncologiques aux patients fait partie de notre stratégie patient, la priorité aux patients et amène un investissement en technologie pour notre circonscription. M. le Président, nous avons donné de la thérapie par radiation ainsi que de la chimiothérapie à près de 9 200 patients et ce, en 600 visites. nous continuons à donner les services essentiels pour beaucoup de gens de ma région. On partage les sentiments des patients qui étaient très heureux de voir l'élargissement du centre, tout particulièrement ces patients qui n'auront plus à voyager à l'extérieur de leur région pour recevoir leurs soins. Les patients pourront être traités plus rapidement, mais verront aussi la présentation de nouvelles techniques de pointe que Grand River n'utilisait pas auparavant comme beaucoup de gens dans ma circonscription. J'ai bien de voir la complétion de l'amélioration et de la rénovation et je remercie le ministre d'avoir visité notre collectivité. Merci. Je remercie les députés de leur déclaration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada